Que permettra la mise en place du pass vaccinal ? Cette mesure est-elle capable d'amorcer une relance économique ? Des questions que l'on va tout de suite poser à notre invité, Joël Rué, économiste au CNRS, que l'on retrouve en direct de Paris. Joël Rué, bonsoir. Alors pour commencer, comment est-ce que vous évaluez la campagne de vaccination mise en place par le Maroc et sa généralisation ? Bonsoir, Yassin. Je crois que vous posez deux questions importantes. La première attrait a finalement à l'entrée dans une nouvelle phase du traitement de l'épidémie. On est aujourd'hui avec une profondeur de connaissances sur ce virus qui n'a plus rien à voir avec la phase initiale. Et le ministre le disait assez bien, finalement dans la première phase, il fallait empêcher le virus de circuler, mais en ce faisant, on empêchait les populations de circuler. C'était le confinement. C'était le confinement parce qu'on n'avait pas de vaccin et donc il fallait absolument, pour protéger les gens, en même temps éviter qu'il y ait une profondeur, je veux dire une base de l'épidémie qui soit importante. C'était le temps où finalement, il fallait absolument écouter les épidémiologues. Aujourd'hui, on a ces vaccins. Il faut, je crois, plus écouter les virologues, non plus les épidémiologues, mais les virologues, parce qu'on sait que même avec des vaccins, les virus vont muter. Il y a plusieurs scénarios. Il peut y avoir des scénarios dans lesquels des virus mutants peuvent devenir très dangereux, très mortels. Et puis, il peut y avoir d'autres scénarios, peut-être plus doux dans un premier temps, dans lesquels les virus vont être moins mortels, mais aussi se diffuser plus largement, donc moins mortels mais plus virulents. Mais ce deuxième scénario n'empêche pas le retour au premier scénario. Donc, on s'installe, si vous voulez, dans une profondeur en temps, cette fois-ci, dans l'épidémie. Et là, il faut absolument, le ministre le disait, ressortir, relancer l'activité économique et l'activité sociale. De ce point de vue-là, les chiffres qu'il donnait sont tout à fait exacts en termes d'études scientifiques. Et, si vous voulez, ce que le ministre disait renvoie à deux choses. Renvoie d'abord à la meilleure protection des personnes. Lorsque vous êtes vacciné, vous êtes mieux protégé. Ça peut rester un choix individuel. Mais renvoie à une deuxième chose qu'on sait très bien dans une épidémie, c'est qu'il y a quand même une obligation morale à transformer son acte individuel en un acte collectif parce qu'en me protégeant, je protège les autres. Ça avait été le sens, finalement, de la campagne de pays primo-vaccinant qu'avait lancé le Maroc. Et je crois que, autant la première campagne de primo-vaccination avec les vaccins de l'époque avait été un succès d'engagement, autant aujourd'hui avec des vaccins renouvelés avec une profondeur scientifique sur les nouveaux vaccins et puis sur les vaccins aujourd'hui disponibles, disons au Maroc, et puis les propagations limitées du Covid. Et j'insiste. Donc, le risque limité d'avoir des variants est très important. Alors, très rapidement, vous posiez aussi la question, Alessane, de la relance économique. C'est extrêmement important. À un moment, surtout dans l'histoire du Maroc, qui vient d'avoir un nouveau gouvernement, qui a un plan de relance très important, plus de 240 milliards de dirhams sur des questions structurelles. Ça a été rappelé par la ministre des Finances, Madame Alaoui. Ce plan vise pas simplement à rattraper le retard Covid, mais à transformer des retards structurels sur les dix dernières années. Il faut absolument, dans ce contexte-là, que les gens puissent sortir, parce que sinon, on ne mettra pas en œuvre ce plan, et puissent sortir en étant protégés et en protégeant les autres. C'est l'objet de ce base sanitaire. Joël Rué, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour cet éclairage.